L'Éternel dit, l'Éternel dit à Abraham «Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu regardes vers le nord et vers le midi et vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai. » Vous avez le droit de dire « Amen. » « Elle leva ses tentes et va habiter parmi les chêmes de Maramré, qui sont près d'Ébron, et il bâtit un hôtel à l'Éternel. » Une des choses que j'ai comprises dans ma vie, c'est que Dieu est démesuré. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne pense pas petit du tout. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vivez sur la même planète que moi, mais chez nous au Canada, un gars de 90 ans qui n'a jamais eu d'enfant, les chances qu'il ait des enfants, ça c'est faible. Ok, c'est la même chose ici. Là, Dieu dit à Abraham qu'il aura une postérité. Déjà de dire à un gars de 90 ans qui n'a jamais eu d'enfant, « Tu auras un enfant, le gars peut mourir. » Juste à lui dire ça. Mais Dieu arrive avec un truc d'exponentialisation, un truc démesuré. Il lui dit, « Ta postérité, non seulement tu auras un enfant, mais tu auras une postérité comme la poussière et les étoiles en ciel. » Dieu est démesuré. Il fait des promesses démesurées. Il lance des projets de fous. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a tout ce qu'il faut pour appuyer ce qu'il lance. C'est ça qui est énorme. Moi, des fois j'ai envie de lancer des trucs, mais je connais tellement mes limites que je me retiens avant de dire des trucs. J'ai envie, ok, on va attendre avant de l'annoncer et tout ça. Mais Dieu, il est illimité. Donc, il dit, « Abraham, pas d'enfant, pas de souci. » Non seulement tu as un enfant, mais comme la poussière du sable de la mer et les étoiles dans le ciel, j'aurais payé cher pour voir le visage d'Abraham à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu peut nous demander des choses folles, et ça peut quand même se réaliser. Amen! Amen! C'est parti !